Maintenant qu'on a listé les incohérences, il est temps de ressortir la tête de l'eau et de comprendre que cette planète est merveilleuse. Donc là on attaque la deuxième partie qui est la planète. Quand on ne sait pas à quoi se raccrocher, à quoi est-ce que moi je me suis raccroché ? Je me suis raccroché à des choses que je peux voir quasi tous les jours, que je peux expérimenter quasi en permanence, des choses solides. C'est pas une question de t'interprètes ou tu n'interprètes pas ma parole, la parole de l'autre. Le soleil il se lève tous les jours les mêmes. Vivez au rythme du soleil, au rythme des jours qui passent, pas au rythme du chrono. C'est ça, cette planète elle est merveilleuse parce qu'elle est rythmée comme un chrono, tu vois elle est infaillible, ok ? Mais c'est pas le chrono, c'est les jours qui passent. Fixez-vous, ici c'est vraiment mentalisé, d'accord ? Donc c'est figé d'une certaine manière le temps qui passe. Qu'il lui, le soleil il s'arrête pas, il n'est pas 4 heures au soleil, il est l'heure qu'il est. Peut-être que ça n'aura pas de sens, mais en tout cas voilà, le principe c'est de dire qu'il faut se raccrocher à des choses qui sont tangibles. Qu'est-ce qui est tangible ? La gravité. Cette planète elle nous donne la possibilité d'être accrochée à elle parce qu'on est des toutes petites masses et donc les toutes petites masses sont accrochées aux grosses masses. Ça ce sont les choses que la planète nous propose tous les jours et dont on est témoin tout le temps, en permanence. Vous pouvez commencer à paniquer le jour où le soleil ne se lève plus le matin, là vous commencez à paniquer, je commencerai aussi à paniquer, ou le jour où vous parlez à un copain et tout d'un coup vous commencez à vous envoler parce que la gravité n'agit plus sur vous. Là vous pouvez commencer à paniquer, ce ne sera pas normal. Mais là pour l'instant c'est cohérent. Le machin il se lève le matin, il se couche le soir et il se relève le lendemain matin. Gravité aussi. Pareil, apprenez à accepter même si le temps est variable. Alors là vous allez me dire, le temps on ne peut pas faire confiance. Si, on peut faire confiance. S'il pleut, c'est qu'il a fait chaud avant. Ce que je vous ai dit, la pluie elle est amenée à venir sur les terres parce qu'il a fait beau avant et qu'il a fait suffisamment chaud pour que des équilibres se créent. Donc s'il pleut, ça veut dire qu'il a fait beau avant. Alors arrêtez de vous plaindre quand il pleut parce que vous avez eu des jours de beau temps avant et vous en aurez après. Tu vois, c'est bien parce qu'il pleut aujourd'hui que demain il ne fera pas beau. Faisons confiance. Tu vois, c'est pareil, cette planète elle est équilibrée. Il n'y a pas plus de pluie que de soleil. Il n'y a pas plus de soleil que de pluie. C'est équilibré. Le principe de connaître, de prendre conscience de ce que cette planète est, c'est pouvoir se baser sur des choses dont on est sûr. C'est pour ça que je commence par des trucs aussi basiques que la gravité, le soleil, les étoiles. Pareil, dans les grandes villes, vous ne voyez plus d'étoiles. Oh, les étoiles elles sont essentielles parce qu'elles nous rappellent qu'il y a quelque chose au-dessus. Que notre soleil qui nous paraît déjà énorme, il est énorme. Mais une étoile, c'est un soleil. Donc tout ce qui brille, c'est comme des soleils partout. Donc l'univers est énorme. Donc ça, c'est pareil. Comprendre, vous visualisez, vous dites bon ok, je suis tout petit, c'est pas grave. Mais je vais faire à la toute petite échelle qui est la mienne. Parce que de faire à la grande échelle des autres ou d'un idéal d'hommes meilleurs demain. Non. Soyons pas l'idéal, soyons la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai du bien, j'ai du positif. Mais plus je me connecte aux choses qui ne bougent pas, qui ne varient pas, qui ne sont pas cyclotimiques, lunatiques, bien, mal. Non. Tant que je m'accroche à des choses qui ont un sens, ma vie a un sens. Ça, c'est pour répondre aux incohérences. Quand vous avez compris les incohérences du système, à ce moment-là, on bascule et on passe dans la cohérence du système. Système solaire, allo ? Le système solaire, il est génial. Parce qu'on tourne autour du soleil, ça nous amène l'été et puis ensuite l'hiver. Et puis après l'hiver, c'est le printemps. Et puis après le printemps, c'est l'été. Voilà. Donc, tu vois, tout ce qui n'a pas de sens, hop, on se raccroche à ce moment-là à des choses qui ont un sens. Les relations humaines à distance avec l'autre. Parce que l'autre, il était avant qu'on soit là ou avant que vous soyez là et il sera après que vous ne soyez plus là. L'autre, c'est une constante. C'est comme la nature, c'est comme les étoiles, c'est comme le soleil, c'est une constante. Et cette constante-là, il faut savoir composer avec. Voilà. Le premier thème où j'avais dit, je vous parlerai de cette planète parce qu'elle est vraiment géniale. Là, c'est un peu le premier thème. Pour vous dire, elle est juste parfaite. Seulement, c'est tellement logique. Ce que je vous dis, c'est une ineptie de dire que le soleil se couche le soir et le soleil se lève le matin. Évidemment. C'est ça. Donc, cette planète, elle est cool. Accrochez-vous quand vous avez des loutes et que vous ne savez pas trop, accrochez-vous à des choses qui ont un sens. Et trouvez-en de votre côté. Si vous n'en trouvez pas, vous venez, je vous en fournirai des choses qui ont un sens. Il y en a plein. Allez, tchou !